On va procéder à la présentation de la biographie de notre récipiendaire. Martin, elle est né d'une famille de cinq enfants, quatre garçons et une fille. Très jeune, il débute le travail à la ferme en aidant ses parents. Que ce soit pour la traite des vaches, les travaux au champ, la récolte des petits fruits, les travaux mécaniques ou encore la réparation de tout ce qui a des roues. Sociable et travaillant, il conjugue parfaitement le travail manuel et le contact humain que requièrent la vente de produits et la gestion des ressources humaines. D'abord diplômé en technique de génie mécanique du cégep de Limoilou, il poursuit ses études universitaires en génie mécanique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Tout au long de ses études, il revient à la ferme en période estivale ou les fins de semaine pour aider ses parents aux différentes productions. Il a alors un intérêt marqué pour la production maraîchère. Il profite de ses connaissances pour dessiner, améliorer ou réparer différentes machines ou équipements pour faciliter le travail de ses parents. À l'âge de 28 ans, alors qu'il travaillait à titre d'ingénieur mécanique senior pour une grande entreprise de Lévis, il annonce à ses employeurs qu'il prend sa retraite de l'ingénierie, comme il se plaît à dire. En effet, son intérêt grandissant pour le secteur maraîcher de l'entreprise et le côté entrepreneur l'interpelle. Ainsi, en 2011, il traque son quotidien de trafic-boulot-trafic-dodo de la région de Québec pour traite-travaille-aux-champs-traite-dodo. Sa conjointe, ses enfants et lui effectuent un retour sur l'entreprise familiale au Bas-Saint-Laurent. Dès la première année à la ferme, Martin implante la culture de framboises et du maïs afin de prolonger la saison d'ouverture du point de vente à la ferme. S'en suit une série d'investissements et d'innovations, en débutant par la rénovation du kiosque à la ferme, un rêve que caressaient ses parents depuis longtemps. Puis, un premier kiosque de vente de produits frais ouvre à Rivière-du-Loup, suivi d'un deuxième. S'ajoute alors la production des légumes, aventure qui, en fait, a commencé à la suite d'une mésaventure avec les carottes. Vous demanderez à Martin de vous raconter cette anecdote. Puis, différents d'autres légumes, poids, fèves, fèves et patates. Depuis ce retour à la ferme, il y a six ans, Martin a aussi connu son lot de péripéties et d'embûches. Que ce soit des bris de machinerie, des blessures, de longues, très longues journées de travail, le gel des plantes fraises ainsi que l'épisode d'épérissement du fraisier. De nature positive, il a su tirer profit de ces événements. Il se dit que ça fait partie des apprentissages et des améliorations constantes. Il garde la tête haute, la blague prête à détendre l'atmosphère et le cerveau bouillant de projets pour faire croître le secteur maraîcher de l'entreprise. Le plaisir de nourrir les gens, d'offrir des produits frais de qualité à la clientèle grandissante le motive. Martin travaille de pair avec ceux qui l'entourent et est toujours prêt à prêter main forte autant à ses collègues qu'à ses voisins ou ses amis. Il aime s'informer, discuter, échanger, comprendre, informer et aider son entourage de près ou de loin. Il se plaît à éduquer les gens au régiment de l'agriculture. C'est aussi un homme impliqué. Il apporte une aide précieuse à la mise en place des installations et à la désinstallation du marché public La Fontaine sur une base volontaire. Il représente désormais la région du Bas-Saint-Laurent à titre de substitut à l'Association des Fraises et Framboises du Québec. Conférencier invité lors du dernier colloque article du Bas-Saint-Laurent, il a su inspirer et divertir son auditoire. Il participe à de nombreux colloques et réunions dans le but d'améliorer ses productions et méthodes et ainsi offrir à la clientèle des produits de qualité qui répondront à la demande. Professionnel, impliqué et concerné, il sait évaluer les situations et prendre des décisions qui affecteront positivement l'entreprise et ses employés. Il gère quotidiennement les différentes productions, une vingtaine de travailleurs étrangers ainsi que quelques employés à temps plein, temporaire, les approvisionnements, l'entretien des équipements et des bâtiments, les diverses améliorations, réparations, constructions. Martin est un homme de passion qui a écouté l'appel de la terre familiale et est revenu à ses racines. Ce faisant, il y a ajouté sa petite touche personnelle, teintée de l'innovation et de la science propres à un ingénieur, mais applicable dans son quotidien, un quotidien qui se retrouve dans plusieurs assiettes québécoises. Mesdames et messieurs, le répit supplémentaire du prix de la Relève Horticole, accueillons Martin Labelle! M. Bithinien, le ministre du Petit et Moyen-Entreprise, M. Stéphane Bière, m'a venez présenter le prix, s'il vous plaît. M. Bithinien, le ministre du Petit et Moyen-Entreprise, M. Stéphane Bière, m'a venez présenter le prix, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501